Musique Bien, bonjour à tous, enfin re-bonjour à la grande majorité d'entre vous. Vous m'entendez, tous ? Ouais, très bien, parfait. Je ne suis pas sûr que mon micro serve à grand chose vu la taille de la salle, mais c'est pour la captation vidéo qu'on est un petit peu obligé. Bienvenue sur ce track DevOps de Paris Open Source Summit. Merci d'être là, merci d'être si nombreux, même en ces périodes un petit peu difficiles. Comme vous l'avez certainement compris, l'organisation du salon a été un petit peu malheureusement chamboulée par les événements récents, tragiques, arrivés à Paris. Maintenant, on essaye de faire de notre mieux pour que tout se déroule dans l'ordre. Donc le track, vous avez compris déjà, n'a pas commencé à 13h30, mais à 14h, là, c'était un petit erreur de communication. Et malheureusement, sur les huit conférences qu'on avait prévues, il y en a deux qui sont annulées. Donc c'est la deuxième de cet après-midi, de Michael Scherer, de Red Hat, architecture de microservices qui ne peut pas être là. Et la quatrième, c'est-à-dire celle de Pierre Lévy, de la mairie de Paris, qui allait nous parler de l'UTES et de Continues de Léry. Donc ces deux personnes-là ne seront pas présentes, malheureusement. Elles vont bien, elles ne sont simplement pas sur le salon aujourd'hui. Mais on va essayer d'étendre un petit peu les conférences autour, parce qu'on avait dû compresser un petit peu le programme pour qu'au tour entre. Là, du coup, on va essayer de relâcher un petit peu le programme. Donc ça va donner l'occasion à Samuel Métias, notre premier conférencier ici de Microsoft, de nous parler de DevOps dans la vraie vie, un petit peu plus longtemps. Et surtout à Xavier Gorce, qui enchaînera après sa conférence, de nous parler carrément plus longtemps de comment insuffler la culture client dans une équipe de développeurs. Donc, ici, on est sur un track DevOps. J'imagine que c'est un terme qui ne vous est pas inconnu, sinon vous ne seriez pas là aussi nombreux. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà participé à des meet-up DevOps à Paris ici ? Super, parfait, des visages connus. Donc j'en profite pour faire un petit peu de promotion là-dessus. Il y a des meet-up réguliers qui se passent tous les premiers mardis du mois, dans différents lieux à travers Paris. C'est souvent hébergé chez nos sponsors, qui peuvent être comme Microsoft, comme Alterway, comme différentes sociétés qui acceptent de nous héberger. C'est des meet-ups qui se passent le mardi soir à partir de 19h, où on se retrouve. Généralement, on commence par une petite présentation. Ça pourrait être une de celles qu'on va voir cet après-midi. Et puis, on enchaîne sur un format plus ouvert de discussion, qui est organisé sous format d'open space, où les participants définissent le contenu dont ils veulent discuter. Et puis, on se retrouve en petits groupes pour en discuter. Ça paraît un petit peu tiré par les cheveux comme ça, mais quand on pratique, on va voir, ça se passe très bien. Et ça permet d'échanger sur un peu de sujet. Donc je vous invite à regarder ça, si ce que vous voyez aujourd'hui vous plaît. Rendez-vous sur parisdevops.fr pour continuer l'échange après aujourd'hui. Je pense qu'il n'est pas nécessaire pour moi de faire une introduction sur le DevOps. Je suis sûr que tu vas le faire. Juste pour rappel, on parle beaucoup dans DevOps d'outils. Les outils d'automatisation, les outils de mesure, de métrique. On a voulu, avec mon co-organisateur de conférences, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui non plus, il y a des jours comme ça, axer les conférences aujourd'hui plus sur les autres aspects de DevOps. C'est-à-dire toute la partie culture, la partie partage, la partie empathie, la partie plus sociale, on va dire la partie plus culturelle de DevOps. Vous savez, DevOps est souvent défini par son acronyme CAMS, Culture, Automation, Monitoring, Sharing. Et c'est aujourd'hui plus sur les parties culture et sharing qu'on a voulu insister, même si évidemment, dans nos présentations et dans nos questions-réponses à la fin de chaque session, on va parler aussi d'outils. J'en doute pas une seconde. Voilà. À toi. Voilà. Bienvenue. Bonjour à tous. Je m'appelle Samuel Métias. Je suis là pour vous parler de la session Microsoft dans la vraie vie. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon ? OK. Juste avant de commencer, vu qu'on a un tout petit peu plus de temps pour se connaître, qui connaît le mot DevOps ? Je suppose la grande majorité d'entre vous, mais peut-être pas tout le monde. OK. Qui vient plutôt du monde d'e-dev ? Plutôt du côté Ops ? D'accord. Est-ce qu'il n'y a ni l'un ni l'autre ? Non ? D'accord. OK. C'est à peu près bien réparti. Donc l'idée de la session aujourd'hui, pour l'introduire, et avant de me présenter, c'est vraiment de vous présenter un petit peu la vision qu'a Microsoft du DevOps. Alors vous allez me dire pourquoi Microsoft dans une session open source au Paris Open Source Summit ? Bien parce qu'on utilise aussi chez Microsoft des outils qui ne sont pas que des outils Microsoft. Il y a aussi de l'open source. Et puis surtout, c'est une vision qui est agnostique, en tout cas chez nous, à la technologie au départ et sur laquelle la technologie n'est qu'en support pour réussir à mettre en oeuvre des pratiques. Donc l'idée, ça va être de vous présenter un petit peu la vision de Microsoft. On pourra aussi discuter, vu qu'on a un peu plus de temps, sur comment Microsoft peut le faire en interne. Puis l'idée, c'était de vous montrer un petit peu comment est-ce que Microsoft accompagne des entreprises, des clients à la mise en oeuvre du DevOps, donc à la mise en oeuvre de cette philosophie dans un contexte qui n'est pas du tout le sien, pas du tout celui d'un éditeur de logiciels, pas du tout celui de développement produit, forcément. Alors, il était prévu que je vienne avec un collègue à moi qui est un peu plus expert sur tout ce qui va être outillage, il ne peut pas venir, et mon client. Donc, il n'y aura que moi, il faudra s'en contenter. Mais je répondrai au mieux à vos questions. Et puis, si vous avez des choses complémentaires, vous pourrez toujours garder contact. Il n'y a pas de souci pour répondre à des choses plus précises en cours de route. Donc, pour me présenter, pour commencer, moi, je m'appelle Samuel Métias. Je m'occupe de l'offre Agilité et DevOps au sein de Microsoft France dans la division Service. J'anime la communauté DevOps de Microsoft pour la filiale France. Et je m'occupe aussi de la communauté DevOps chez Corp, donc Worldwide, pour Microsoft. Je n'ai pas du tout une culture technologique. Moi, j'ai beaucoup pratiqué l'agilité en termes de méthodologie, de projet. J'ai fait de l'architecture d'entreprise dans le passé. Donc, je n'ai pas un profil forcément technique, mais beaucoup plus un profil autour de la culture et de la philosophie du DevOps. Alors, pour commencer, un petit peu comment Microsoft voit le DevOps aujourd'hui. Donc, déjà, il y a une définition. C'est que pour Microsoft aujourd'hui, DevOps, c'est une approche agile de collaboration. Les mots sont importants. On les détaillera un petit peu. Entre, évidemment, les devs et les ops. C'était facile, c'est dans le nom. Mais il y a une troisième dimension qui est fondamentale pour nous, c'est toute la dimension métier. C'est-à-dire que c'est une approche de collaboration pour mieux collaborer aussi avec les clients, les utilisateurs, les métiers. Et donc, c'est un triptyque et pas un duo. Donc, c'est une approche de collaboration, mais sur l'ensemble du cycle de vie du produit ou du service, que ce soit au plus tôt au moment de son design jusqu'au support en production. Pourquoi est-ce que Microsoft estime avoir une certaine légitimité pour parler de ça ? Pas seulement parce qu'ils éditent des outils, mais surtout parce qu'ils le pratiquent en interne. Vous avez tous connu Windows Vista. Bon, ce n'était pas très agile, pas très développe, ce n'était pas tellement la culture. Il y a eu une vraie transformation au sein de Microsoft et cette transformation n'a pas forcément été facile. Et c'est cette expérience-là qu'aujourd'hui, dans un esprit d'ouverture qui est de plus en plus présent chez Microsoft, qu'on partage et on cherche à partager cette expérience, cette expertise parfois, en tout cas, ce vécu sur une transformation vers des méthodes plus agiles, vers une approche de collaboration DevOps. Comment se décline un petit peu cette approche de collaboration ? Eh bien, on aime le présenter sur trois piliers fondamentaux. Le premier, c'est la collaboration, la culture de la collaboration. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait chercher à créer de la confiance. L'idée, c'est d'abord de chercher à retrouver une collaboration où les gens travaillent en confiance. Donc, c'est de chercher les clés de confiance. Les clés de confiance pour les devs, ça va être être en capacité d'avoir les environnements qui vont bien pour faire des développements qui, lorsqu'ils fonctionnent, fonctionnent aussi en production, par exemple. Ou une clé de développement pour Coteops, ça va être par exemple de s'assurer que tout le processus de test et qualité fonctionne de manière à ce qui est produit soit de qualité et ne fasse pas tomber la prod. Donc, c'est des questions assez classiques qui peuvent être traitées en mode collaboratif, donc ensemble, pour justement recréer de la confiance et recréer des mécanismes de collaboration où on se parle quand on ne se parlait plus, où on travaille ensemble, main dans la main, mais surtout en ayant confiance en ce que le dit l'autre et pas en se disant il est encore cherché à m'entuber ou à me blablater. Et c'est fondamental parce que le deuxième pilier c'est l'automatisation. L'automatisation, c'est quand même le pilier qu'on trouve le plus généralement dans la littérature, celui qui s'appuie sur les technologies, sur les outils. Sauf que si vous automatisez une collaboration qui ne fonctionne pas, vous aurez beau y mettre toute l'expertise et tous les meilleurs outils du monde, ça ne fonctionnera pas mieux une fois automatisé. Donc, il est fondamental d'abord avoir une culture de collaboration qui fonctionne et l'automatisation n'est ensuite qu'un moyen pour réussir à pérenniser cette collaboration. À la pérenniser que ce soit dans le temps, que ce soit quand les collaborateurs changent puisque les collaborateurs peuvent changer ou que ce soit quand des équipes grossissent, quand les choses passent bien, les équipes grandissent et il faut quand même que ça ne remette pas en cause les pratiques et la confiance qu'on a pu construire plus ou moins difficilement. Donc, c'est le principe d'automatisation et donc, ça veut dire aussi que quand on automatise, quand on rentre dans une phase d'automatisation, on automatise la collaboration telle qu'elle, avec ses bons et ses mauvais côtés. Y compris avec potentiellement des activités inutiles ou des choses qui ne semblent pas optimales. Ce n'est pas grave. Dans un premier temps, on cherche à automatiser quelque chose qui fonctionne et ce n'est que dans un troisième temps qu'on va chercher à optimiser, industrialiser, accélérer. Et quand on parle d'accélération chez Microsoft, on parle d'accélération pour tendre vers le continuous delivery. Le continuous delivery, c'est évidemment un mot-clé du DevOps. Alors, le continuous delivery, on en fait chez Microsoft. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez sans doute tous. Vous connaissez tous la suite Office. Donc, la suite Office, vous avez l'offre Office 365 qui est une offre qui est aujourd'hui avec des équipes qui sont complètement agiles et qui adoptent de plus en plus chaque jour les approches DevOps. Et donc, si vous connaissez Office 365, c'est donc le navigateur. C'est par exemple, PowerPoint online, donc PowerPoint dans le navigateur. vous avez le petit bouton pour faire les diaporamas comme ça. Donc, ce petit bouton aujourd'hui chez Microsoft, derrière, c'est une feature team. C'est une équipe agile qui développe spécifiquement autour de cette fonctionnalité. Quand cette équipe met à jour cette fonctionnalité, donc une nouvelle version du bouton, la mise à jour, elle est poussée complètement automatiquement sur différents environnements de test. Elle est poussée dans les différents data centers qui supportent aujourd'hui Office 365 et elle est mise à jour de manière transparente sur l'ensemble des navigateurs des utilisateurs. Il peut arriver qu'il y ait un bug. Donc, vous cliquez dessus, ça ne marche pas. En réalité, vous ne le voyez pas parce que le mécanisme est fait en sorte qu'automatiquement, il va recharger la version précédente de la fonctionnalité. Donc, l'utilisateur ne va pas s'en rendre compte. Ça va continuer à fonctionner avec la version précédente. L'anomalie rencontrée, le bug, va être remonté automatiquement aux équipes de développement qui vont devoir le corriger et le repousser. le tout de manière complètement automatisée. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui et ça, c'est évidemment quelque chose qui tend vers le continuous delivery. Ce n'est pas forcément quand on discute avec les clients du marché, quand on discute avec les entreprises aujourd'hui, plus ou moins grandes, ce n'est pas forcément l'objectif ultime qu'ils veulent atteindre. Donc, plus modestement, on préfère parler d'accélération dans le sens où on va tirer profit des différentes pratiques et des différentes expertises qui tendent à aller vers le continuous delivery pour chercher à identifier ce qui vraiment apporte de la valeur parce qu'on est persuadé que DevOps apporte de la valeur à nos clients et donc les pratiques qui apportent de la valeur pour les mettre en œuvre et accélérer autant que possible. Typiquement, et on en reparlera, quand on cherche à automatiser les releases chez des clients, on n'est pas en full automatique sans aucune intervention humaine. Il y a encore des jalons, il y a encore des choses manuelles qui se passent, mais on gagne de la valeur parce qu'on va chercher à accélérer autant que possible dans les limites des contraintes que peuvent rencontrer les entreprises dans leurs différents contextes. Vous pouvez m'arrêter comme on a un peu de temps, ça peut être interactif si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter à tout moment. Simplement, le modèle d'adoption tel que toujours on le voit chez MS. Pour aller vers du DevOps, il faut un certain nombre de prérequis, je dirais. Le DevOps étant une collaboration agile, il faut un minimum d'agilité. Là, c'est arbitraire, je commence par les Ops, j'aurais pu commencer par les Dev, c'est plus en parallèle, mais on se dit qu'il faut un minimum d'agilité dans les opérations. Ça veut dire quoi avoir un minimum d'agilité dans les opérations ? Pour faire simple, ça veut dire que si vous passez sur un produit ou un service d'une mise en production par an à un objectif d'une mise en production par mois, par semaine, par jour, par heure, voire par minute, ça risque de changer un certain nombre de choses dans votre façon de gérer votre infrastructure et votre production. Donc, il faut un minimum d'agilité, c'est-à-dire de fiabilité, d'industrialisation qui permettent d'absorber cette accélération. C'est une première étape. C'est sûr que si vous ne pouvez pas faire ça, ça va être compliqué d'aller vers du DevOps. De la même manière, il faut un minimum d'agilité dans les développements. Quand je dis un minimum d'agilité dans les développements, je ne veux pas dire que vous devez prendre une méthode agile et l'appliquer stricto sensu absolument, mais il vous faut un minimum de pratique agile parce que c'est sûr que si vous mettez encore 18 mois à sortir la moindre fonctionnalité logicielle, ça ne sert à rien d'avoir une mise en production par minute. Il faut un minimum de cohérence entre les deux, les deux parties de la collaboration. Donc, il faut un minimum d'agilité de part et d'autre et quand on a un minimum d'agilité de part et d'autre, effectivement, on peut commencer à avoir une collaboration agile et à s'aligner. Et ça, c'est fondamental parce qu'effectivement, tant qu'on commence à s'aligner, quand on est sur un rythme qui est compatible l'un envers l'autre, on peut commencer à créer des mécanismes de confiance, à les automatiser, à faire tout ce qu'on a dit. et tout ça, quand on commence enfin à avoir plus de confiance et donc à fonctionner mieux, on va pouvoir réellement impliquer le métier, donc les représentants d'utilisateurs, les métiers et s'aligner sur les besoins métiers. Et c'est bien là l'objectif du DevOps. Ce n'est pas simplement de mieux travailler ensemble, même si je conçois qu'on peut prendre beaucoup de plaisir à mieux travailler ensemble, mais c'est mieux travailler ensemble pour mieux répondre aux besoins de mes utilisateurs et de mes métiers, pour éviter des choses qu'on peut voir, comme de toute façon, l'IT interne, on va bypasser, on va aller à l'extérieur, on va chercher à contourner parce que de toute façon, ils ne sont pas réactifs ou ce genre de choses-là. Non, l'idée, c'est qu'on s'aligne et on prend dans notre entreprise la meilleure collaboration possible pour répondre à leurs besoins. Et quand on fait ça, on s'inscrit complètement dans la stratégie des entreprises. Pourquoi ? Je prends un exemple qui est issu des applications mobiles. Vous avez tous aujourd'hui, je suppose, des smartphones, vous avez tous des applications dessus, ça passe par des stores. Vous avez vu que les stores se généralisent, on les trouve sur les Macs, sur Windows, un peu partout. Le système de distribution par store est quand même quelque chose qui se généralise. Si vous imaginez que vous avez votre application mobile et que vous détectez rapidement un besoin utilisateur auquel vous pouvez répondre par une fonctionnalité logicielle, le fait d'être en DevOps va vous permettre de capter ce besoin, de le tracer, d'y répondre rapidement en produisant la fonctionnalité et de la fournir rapidement à vos utilisateurs finaux. Résultat, vous avez un avantage concurrentiel sur vos concurrents qui n'ont pas cette fonctionnalité-là. On prend l'inverse, ce n'est pas vous qui êtes en DevOps, c'est votre concurrent. Lui, il va répondre avant vous en fournissant une fonctionnalité innovante à l'ensemble des utilisateurs. Malgré tout l'impact de la fidélisation qu'on peut avoir sur une application, si vous n'êtes pas capable de répondre rapidement à cette innovation-là, on désinstalle votre appli et on installe l'application du concurrent. Une fois que l'insplication du concurrent est installée, je vous souhaite bonne chance pour le faire revenir sur votre application. L'idée, je ne veux pas forcément parler d'uberisation qui est le terme très à la mode, mais là, on a vraiment un axe d'accélération qui permet de répondre à cette notion stratégique de réactivité et de répondre aux besoins des utilisateurs. Moi en particulier, mais nous avons la conviction que le DevOps, au sens où aujourd'hui toutes les compagnies sont des compagnies informatiques, en tout cas d'éditeurs de logiciels, dans le sens où l'informatique est au cœur du business partout, le DevOps va devenir au cœur des stratégies, en tout cas va devoir s'intégrer dans la stratégie des entreprises pour être en capacité de répondre aux besoins des utilisateurs. Et ça tombe bien, le principe pour nous du DevOps, c'est d'être centré sur l'utilisateur. Tout est fait pour être à l'écoute de l'utilisateur et pour capter ses besoins. Je vous redonne un exemple interne, vous avez remarqué qu'avec Windows 10, il y avait pas mal de choses qui avaient changé dans Windows chez Microsoft. Parmi les choses, il y a eu une polémique sur les données qui remontaient à Microsoft sans l'avoir demandé à l'utilisateur, c'est des données anonymes parce que l'objectif c'est d'être à l'écoute en permanence de ce que font les utilisateurs sur une masse de systèmes d'exploitation qui est déployée comme Windows. Et si vous remarquez un petit peu sur cette diapo, l'idée, c'est de se dire OK, quand on est en agile, on est déjà à l'écoute de l'utilisateur. Typiquement, on a les yeux de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on a des product owners, on a des représentants des utilisateurs qui peuvent venir de différents métiers, voire des utilisateurs eux-mêmes dans l'idéal. On a normalement des cérémonies de démonstration. Donc si on a des démos, c'est-à-dire qu'on sent le changement et qu'on peut échanger avec les utilisateurs. Et puis, on peut avoir potentiellement des plateformes d'échange en direct avec les utilisateurs, des forums, des choses comme les user voice qu'on a vu fleurir, qui vont nous permettre d'écouter l'utilisateur, d'aller sur les réseaux sociaux, voir comment les utilisateurs réagissent à nos produits, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on a dans l'agilité. Mais quand on est en DevOps, en plus de ça, on a aussi l'oreille de l'utilisateur, puisqu'on va aller impliquer les ingénieurs support qui ouvrent des incidents et qui tous les jours ont les utilisateurs au téléphone. On va pouvoir aussi voir les ingénieurs de maintenance, ce qui est un peu la petite main de l'utilisateur et avoir donc un feedback qui est vraiment tout autour, qui utilise vraiment tous les sens de nos utilisateurs. On est focus sur le bénéficiaire, l'utilisateur du service. Voilà dans la philosophie d'EvOps. Comment est-ce qu'on décline un petit peu tout ça en termes de scénario avant de rentrer dans le concret de ce qu'on peut faire quand on venait chez nos partenaires ou nos clients ? Les principaux scénarios dans notre collaboration d'EvOps. Première étape, avoir un minimum d'agilité dans ses développements, effectivement. Avoir une stratégie de build, de sourcing, de branching, tout ça, qui permet d'avoir le bon produit à déployer au bon moment avec de l'intégration continue par exemple. Il y a effectivement toute la chaîne de release à revoir avec potentiellement une dose d'automatisation, un maximum, même je dirais d'automatisation, mais qui va dépendre des besoins et des contextes. Tout cela va nous faire passer sur différents environnements antéprod pour aller vers la production. Là, il y en a trois pour l'exemple. Si on est sur ces différents environnements, ça veut dire qu'il faut les provisionner, il faut les mettre à disposition, que ce soit d'ailleurs avec ou sans cloud. Le cloud n'est pas une nécessité au DevOps. On peut faire du DevOps sans être dans le cloud. En tout cas, c'est notre conviction. Maintenant, le cloud peut être effectivement un accélérateur assez formidable à ce type de pratique, mais ce n'est pas une nécessité. Donc, on provisionne les environnements. On n'oublie pas tout ce qui est gestion de données, qui est fondamental aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un jeu de données, une gestion des données qui soit au plus proche de notre environnement de production sur l'ensemble des environnements anteprod, mais tout en garantissant la confidentialité des données, la garantie des données personnelles, etc. Donc, une vraie stratégie par rapport à ça. Si on est sur des environnements anteprod, c'est parce qu'on veut avoir des tests. Donc, toute la notion de quel type de test je fais, à quel moment, et qu'est-ce que j'automatise ou je n'automatise pas parce que ça a de la valeur ou pas, ou parce que ça coûte trop cher ou ça ne coûte pas assez cher. Donc, toute cette notion de qu'est-ce que je fais comme titre de test et qu'est-ce que je peux automatiser là-dedans. Ce qui veut bien dire si je fais des tests, c'est que je veux m'assurer que ce qui arrive en production correspond aux besoins exprimés par mes utilisateurs finaux. Donc, il y a toute une notion d'implication des utilisateurs et donc de capture de leurs besoins. Et donc, comme on est en DevOps, on capture une seule fois le besoin, que ce soit pour s'assurer que les tests et que ce qui arrive en production correspondent à ce qu'ils attendent ou que ce soit le besoin qui va être en introduction dans les méthodes agiles pour développer les fonctionnalités dont ils ont besoin. Donc, une gestion commune de la description et du management des besoins des utilisateurs pour les impliquer de manière efficace. Tout ça est suivi. Il y a une notion de métrique qui est fondamentale, que ce soit de métrique opérationnelle pour suivre l'ensemble de la chaîne ou que ce soit de télémétrie orientée sur l'utilisateur. La télémétrie, c'est ce dont je vous parlais. Aujourd'hui, tout ce qui est data-driven development, c'est une réalité sur un certain nombre de groupes produits internes chez Microsoft. Donc, vraiment, l'idée d'être en permanence à l'écoute, de capturer des données, de les analyser, de les utiliser. Tout ce qui va être l'infrastructure ASCODE, je ne vous fais pas de dessin, je pense que vous connaissez, sauf si vous avez des questions. L'idée d'aller ou pas vers le cloud, parce que ce n'est pas obligatoire, comme je le disais, mais c'est une possibilité. Tout ça, on le fait sans oublier les aspects sécurité, puisque ce n'est pas parce qu'on accélère qu'on est plus agile, plus collaboratif, qu'on est moins sécure. Et puis, ça veut dire aussi regarder dans sa production, qu'est-ce qui change en termes de gestion de process ? Est-ce qu'on gère les incidents de la même manière quand on a une mise en production par minute par rapport à quand on en avait une par an ? Est-ce qu'on gère les problèmes de la même manière ? Est-ce que le changement est géré de la même manière ? Tout ça, il y a des évolutions avec une idée du just and house process, c'est-à-dire juste ce qui est nécessaire sans en faire trop. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Très bien, c'est que c'était limpide. Je voulais vous montrer simplement aujourd'hui comme Microsoft est un monde de plus en plus ouvert, derrière tout ça, il y a des outils et il y a des outils sur lesquels on s'interface et en particulier des outils open source. Certains d'entre eux sont même utilisés en interne dans les groupes produits. Tout ça est décorrélé de la technologie, ce n'est pas que de la technologie Microsoft, c'est aussi de la technologie non Microsoft, heureusement, et chez la plupart de nos clients d'ailleurs et de nos partenaires, personne n'a un écosystème 100% Microsoft. Il va bien falloir s'ouvrir si on veut faire du DevOps. Des questions avant de passer au cas concret ? Jusqu'à 40 minutes, on va avoir du temps. Ok, donc l'idée du client, ça va être un client qui va chercher à automatiser ses releases. Ce qu'on voit souvent, c'est que jusqu'à cette année, il y avait assez peu d'entreprises ou de clients qui venaient voir Microsoft ou même nos partenaires puisqu'on est très ouverts là-dessus avec les partenaires et on partage cette expérience avec qui le souhaite, qui venaient nous voir en disant on veut faire du DevOps. C'était assez rare. En général, les clients venaient en disant on a un problème sur notre mise en production, on a un problème dans nos développements, on a un problème dans notre gestion des opérations, mais rarement en venant nous dire on a un problème dans notre collaboration, même si c'était sous-entendu. Là, c'est un client qui est venu nous voir en disant on a un problème avec nos mises en production. Pour vous situer un peu le contexte de ce client, c'est un groupe international, c'est un grand compte, on a eu le même cas de figure sur des clients plus petits, mais là, c'est un grand compte qui est leader mondial et c'était pour l'ensemble de ses activités e-business. Qui dit e-business dit site web. Tout à l'heure, je vous ai donné un exemple avec Office 365, je veux juste faire une toute petite aparté pour dire que DevOps n'est pas réservé à tout ce qui est orienté web. Là, les exemples sont là et parce qu'ils sont intéressants, mais on fait du DevOps aussi sur des choses qui ne sont pas du tout des développements orientés web, forcément. C'est important de se le dire. Et donc, le groupe a des outils open source en place qui soient Octopus ou Nugget, Proget ou d'autres dont on peut parler. Son idée, c'était comment optimiser son application du build jusqu'à la release avec un moment critique qui était la mise en production en tant que telle. Ils avaient besoin et ce qui a été intéressant parce qu'ils nous ont challengé en disant outils open source, Octopus ou aller sur de la technologie Microsoft, peu importe. Il faut que je trouve la meilleure solution pour répondre à mon besoin. Et nous, on a été complètement dans cette philosophie-là. L'idée, ce n'était pas de pousser de la technologie Microsoft par rapport à de la technologie open source. Au contraire, même à la fin de la mission, le choix, c'est même orienté vers l'open source. On reviendra sur les raisons pourquoi. Mais parce que dans ce contexte-là, c'est ce qu'il y avait de plus pertinent. Et il y a eu des choses hybrides qui ont été mises en place. Son vrai désir, c'était vraiment de se dire comment est-ce qu'en fait je vais gagner du temps parce que ça me prend énormément de temps les releases chez ce client. Il passait vraiment pour une release simple des semaines sur le sujet et il y avait beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire que comme il y avait beaucoup de choses manuelles en réalité, pour être tout à fait transparent, ce qui est humain peut parfois, surtout sur du long terme, générer des erreurs et c'est des erreurs qui ne sont pas forcément faciles à détecter et donc ça fait perdre énormément de temps. Donc il y avait vraiment cette volonté d'automatiser et d'accélérer. Comment est-ce qu'on a accompagné ce client ? En fait, on a fait un truc en trois étapes. C'est qu'on s'est dit déjà, on va parler des releases et on va parler du processus de release. C'est-à-dire qu'on est venu avec notre expertise, notre savoir-faire, ce qui peut se faire à l'intérieur de la maison. On a comparé avec leur contexte ce qu'eux peuvent avoir à faire et on a construit le processus cible qui correspond au client. Et ça a été la première étape et ça a été l'étape fondamentale. C'était d'abord vers quoi je veux aller. Ensuite, c'est poser la question de ce que je veux automatiser. Parce que, encore une fois, et typiquement dans ce cas concret-là, il n'était pas possible de se dire je vais tout automatiser sans jalon, sans rien et puis hop, je clique et ça part en prod. Le client n'était pas mature, n'avait pas la maturité ni la confiance suffisante pour aller jusque là. Et donc, on s'est dit on va regarder ce qu'on souhaite automatiser dans ce processus. On a regardé tout ce qui était rôle et responsabilité parce qu'effectivement, qui dit collaboration dit parfois aussi responsabilité partagée. Il faut savoir où c'est. Pour partager une responsabilité, autant le savoir. Et donc, on a orchestré aussi qu'est-ce que ça veut dire qu'automatiser. Quand on dit automatiser, ça veut dire quoi ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est pertinent dans l'automatisation, ce qu'on aimerait avoir comme des choses natives ou les automatisations sur lesquelles on est prêt à mettre un effort. Ce qui peut driver ensuite le choix de la technologie. puisqu'effectivement, si vous dites que vous voulez tout en natif, il va falloir trouver les outils qui sont capables de vous donner tout ça en natif. Ou en tout cas, la majorité. Il était important aussi de détecter parmi ces étapes que l'on souhaite automatiser, où est-ce qu'on était prêt à mettre de l'effort parce que c'est fondamental quitte à ce que les outils ne le proposent pas en natif. Et là, il était absolument nécessaire que ce soit proposé parce qu'on considérait que c'était quelque chose de normal de le proposer. Et donc ensuite, la partie 3, ça a été l'implémentation. C'est de se dire, qu'est-ce qu'on choisit ? Et donc, c'est là qu'il y a des choix qui ont été faits. Avec Visual Studio Online pour toute la partie open source, parce qu'effectivement, c'était du .NET et que ça s'est imposé assez naturellement. Mais toute la chaîne derrière, ça a été Octopus, ça a été d'autres solutions. Ça n'a pas forcément été des solutions Microsoft. Ça a été porté dans Azure, qui est le cloud de Microsoft, mais ça aurait pu être dans Amazon que ça n'aurait rien changé à la démarche et à la philosophie de la chose. À quel résultat on a pu arriver ? Parce que c'est important d'essayer de quantifier un petit peu les résultats sur lesquels on arrive. En sortie, on avait pas loin de 80% du processus qui est automatisé. Donc, on est parti de quelque chose qui était très peu automatisé. Vous allez me dire que c'est plus facile, soit, mais enfin, c'est quand même pas si simple. On est arrivé à 80% à peu près du process automatisé. Ça veut dire que l'ensemble des étapes qui avaient été définies, automatisées, implémentées, étaient supportées en fin de process. Qu'est-ce qui n'était pas automatisé ? Les tests. Oui, il y a à peu près 12% du process qui sont représentés par des tests qui sont restés manuels. Mais ça, ça veut dire aussi qu'il y avait une autre réflexion DevOps à avoir sur la stratégie de test. Qu'est-ce que je souhaite tester sur les différents environnements ? Pourquoi ? Et d'ailleurs, quel est le bon niveau de test nécessaire pour que les Ops comme les devs soient en confiance ? Et puis, il y avait des jalons. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'arrêtait, on en regardait, on disait, ok, je continue ou je m'arrête. C'est ce qu'on appelle un jalon. Et effectivement, comme le client dans une transformation pour lui quand même assez importante, il a besoin de jalons pour monter en maturité, pour être rassuré sur le process qui doit fonctionner. Et puis, au fur et à mesure du temps que le process va être mis en œuvre, que l'automatisation et la mise en production vont s'accélérer, il va gagner en confiance. Et c'est évidemment ici qu'il y a un vivier prioritaire sur lequel on va pouvoir enlever des jalons et donc augmenter la part d'automatisation du process. Oui, question ? En activité, 79% des activités du process qui ont été automatisées. En nombre d'étapes, en tâches. En tâches. En termes de délai, ils sont passés de plusieurs semaines à quelques heures sur une mise en production. je n'ai pas mis cet indicateur-là et je ne l'ai pas en tête pour donner le chiffre exact, mais c'est quand même largement significatif. Et en termes d'ETP, il y a eu une réduction d'à peu près d'un tiers des ETP mobilisés sur une mise en production. Sur la partie déploiement. Est-ce qu'ils ont augmenté le nombre de mises en production ? Non, pas à date. En tout cas, ce n'était pas l'objectif. Il faut vous dire que c'est un client, je vous disais, c'est un leader international. C'était toute sa dimension e-commerce, multi-pays, multi-marques, multi-langues. Vous imaginez le nombre de mises en production déjà qu'il pouvait y avoir. L'idée, c'était d'abord de rationaliser, le nombre étant déjà important et d'accélérer. Après, il faut qu'il soit en capacité d'absorber le besoin. Donc là-dessus, voilà. Sur l'aspect conduite, l'équipe n'était pas très importante. C'est-à-dire que l'équipe en charge des mises en production n'était pas une équipe de plusieurs dizaines de personnes. Donc, à partir du moment ce qui a été important, c'est de faire tout ce travail en mode DevOps, c'est-à-dire en mode collaboration. C'est-à-dire que dès le départ, dès qu'on a commencé à réfléchir à quel est le processus cible, tout le monde était impliqué, que ce soit les devs, les ops, et on a demandé aussi des représentants des utilisateurs. Ce n'est pas toujours possible dans toutes les démarches qui sont mises en oeuvre d'avoir des représentants des utilisateurs, par exemple, mais c'est un plus. Ce n'est pas toujours possible d'avoir tout le monde à tous les ateliers, mais on les implique, on leur demande leur avis de manière à ce qu'en termes de conduite du changement, tout le monde soit embarqué dans la mesure du possible. Donc là, dans ce contexte-là en particulier, c'était un peu plus facile dans le sens où l'équipe n'était pas très grande et on a pu embarquer, puisque c'était une vraie priorité stratégique, on a pu embarquer les gens qu'il fallait. Quand on ne peut pas, il est important de toute façon de les impliquer, de communiquer vis-à-vis de tout le monde, puisque si vous ne le faites pas en mode collaboratif et en mode DevOps, vous avez perdu toute l'approche. Ça a duré un mois et demi à plusieurs personnes. Donc en délai, un mois et demi. En charge, je n'ai plus la charge en tête. Mais ça s'est fait sur un mois et demi de délai. D'autres questions ? Dernière slide très rapide sur pourquoi est-ce qu'on a eu les deux. Comme je vous le disais, c'était plusieurs pays, plusieurs marques, plusieurs langues. Les équipes étaient parfois dispersées géographiquement avec une certaine indépendance. Il a fallu aussi s'adapter aux contraintes de ces différentes zones géographiques, que ce soit en termes d'outillage, de culture, etc. Il n'y avait pas toujours les mêmes besoins. On n'utilisait pas toujours les mêmes outils pour les spécifications. Sur certaines choses, il a fallu aligner. Sur d'autres, il a fallu simplement prendre en compte. VSO qui s'est imposé parce que c'est du not-net, je vous l'ai déjà dit, et le choix d'Octopus qui a été pris pour gérer les différentes branches. C'était un certain nombre de contraintes techniques qui ont fait que Octopus s'est imposé par rapport à une solution Microsoft, par exemple, comme Release Management ou Release Management Online. C'était plus adapté dans le contexte pour gérer les différentes variables des différents pays, pour gérer les différentes branches. Il y avait des fonctionnalités natives plus importantes que dans un produit Microsoft, en l'occurrence, dans ce contexte-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si vous pouvez revenir sur le slide avec les chiffres, parce que c'est toujours important les chiffres pour les comprendre. Je vous en prie. le processus automatisé, enfin, le processus travaillé qui démarrait où ? Le processus travaillé de mise en production démarrait à partir du moment où il y avait un produit de livret, donc du build. En sortie de test usine. C'est ça. Début de recette. Tout début. Si je reprends le schéma ici, en sortie de l'intégration, c'est-à-dire de la branche, dès que la branche est compilée ici pour pouvoir partir en... Voilà. C'est vraiment cet exercice-là qui a été fait. Et si on reste sur ce schéma-là, on voit bien qu'il y a des pratiques complémentaires dans DevOps qui auraient pu être développées ou qui le sont actuellement chez le client sans forcément d'ailleurs l'accompagnement de Microsoft sur la partie test, par exemple, typiquement, puisque vous avez les releases, sur la partie données, sur la façon dont ils provisionnent leurs environnements, etc. En fait, ce qui m'a perturbé, c'est qu'au départ, vous présentez la démarche DevOps comme partant du besoin métier. Oui. Et finalement, je retrouve au final ce que moi j'avais compris, c'est que ça sort des devs ? Alors, en l'occurrence, non. C'est qu'une partie ce qui sort des devs. La démarche DevOps du point de vue chez nous, c'est vraiment la totalité. C'est-à-dire que ça part du métier. Il faut travailler s'ils n'avaient pas de méthodes agiles, il fallait travailler sur la partie développement. Ça dépend... Enfin, la démarche est globale. C'est pas uniquement le zoom ici. Par contre, quand on démarre dans le DevOps, nous, on a pour principe de se dire qu'il faut se focusser sur quelque chose. Donc, si on imagine que tout ça, c'est des pratiques, il faut bien démarrer par une pratique. Démarrer soit en l'occurrence par la pratique où on a le plus de difficultés pour démontrer aussi la valeur de la démarche. Mais même si vous vous concentrez sur une pratique, on l'a bien vu en se concentrant sur la pratique des mises en production automatisées, que très rapidement, il y a d'autres pratiques qui s'imbriquent dedans parce que c'est un tout. Qu'est-ce qu'on fait des tests ? Qu'est-ce qu'on fait du provisioning ? Qu'est-ce qu'on fait des données ? Vous parliez tout à l'heure d'où on démarre, mais c'était quoi la stratégie de branching chez eux, chez L'Oréal ? Comment ils géraient leurs sources ? Tout ça, c'est des choses où ils n'avaient pas de difficultés donc on n'a pas eu besoin de revenir dessus. Mais chez d'autres clients, on arrive, on peut nous dire j'ai un problème ici, mais c'est tellement pas bon ici ou vous êtes tellement pas mature ici qu'à un moment, il va falloir commencer par là. C'est pour ça que je vous disais dans la démarche, il faut un minimum d'agilité de part et d'autre et on n'a pas de difficultés, ça nous est arrivé, d'arriver chez un client ou un partenaire qui nous sollicitait de faire un petit audit et de leur dire là vraiment, on ne va pas commencer par ça. On va commencer par le début, voire par la façon dont vous recueillez les besoins de vos métiers parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent juste plus vous parler. J'ai rencontré ça chez un client, c'était un peu compliqué. Si vous voulez faire du développement avec les métiers qu'on n'a pas envie de vous solliciter, c'est compliqué. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Quel est le coût de la mise en oeuvre d'un processus de DevOps par rapport à ce client à qui ça lui a coûté combien ? En délai, on a mis un mois et demi. En temps et en argent, je ne suis pas commercial chez Microsoft donc je ne gère pas les propales. Je suis désolé. Je ne saurais pas vous dire mais en termes d'ordre de grandeur, je sais que les missions DevOps démarrent en général sur des choses autour de 10 000 euros, je crois. L'accompagnement, ça démarre sur ces seuils-là et ensuite, en fonction des besoins, ça peut varier. C'est minimum 10 jours de délai et minimum 10 jours de délai et minimum 10 000 euros, je crois, à peu près, sauf geste exceptionnel, commercial, ce genre de choses. mais je crois que le prix catalogue démarre autour de 10 000 euros l'accompagnement. Après, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Je suis désolé, je ne pourrais pas... Je vous laisse répéter dans le micro. Je voudrais savoir si d'un point de vue ressources humaines dans une entreprise, on trouve des gens maintenant qui sont autant de devs que Ops dans leur temps de travail. Autant de devs que Ops dans leur temps de travail ? Non. Et même, je vais vous dire, en interne chez Microsoft aujourd'hui, vous n'êtes pas autant devs que Ops dans leur temps de travail. Il y a peut-être deux questions là-dedans. Est-ce que l'intérêt du DevOps aujourd'hui, on se rend compte qu'il est plutôt suscité côté dev ou côté Ops ? Du point de vue de Microsoft, de ce qu'on a pu rencontrer, les devs ont été un petit peu précurseurs par rapport aux Ops sur le sujet. Maintenant, on se rend compte que tout le monde vraiment se raccroche là-dessus. Par contre, si vous regardez les organisations, si on regarde l'organisation des équipes par exemple en interne chez Microsoft, vous avez encore des rôles qui sont plutôt devs ou plutôt Ops même si les équipes travaillent ensemble. Vous voyez ? Donc, simplement, il faut comprendre que les missions quand vous êtes en mode DevOps et notamment dans les groupes produits en interne chez Microsoft, les missions ne sont pas forcément les mêmes. Dans un groupe produit, si vous souhaitez en savoir plus, d'ailleurs, il y a un événement le 2 décembre chez Microsoft qui explique comment Microsoft pratique le DevOps en interne si vous voulez vous inscrire. Mais par exemple, on va revenir sur ce type de questions-là. Dans un groupe produit comme Visual Studio, les devs aujourd'hui font les mises en production, ce ne sont plus les Ops. Les Ops suivent tout ce qui va être gestion des incidents, gestion de la production en commun, mais la mission de mise en production a été complètement déportée du côté des devs avec des mécanismes de contrôle via leur hiérarchie respective. Et pourtant, ils sont en mode Hub, c'est-à-dire qu'ils ont des équipes dédiées en face des équipes de devs qui forment des grosses équipes. Ce n'est pas le modèle Amazon, ce n'est pas YouBuilt It, YouRun It, mais c'est un modèle un peu hybride où vous avez bien des Ops qui ont des missions en commun avec les devs qui travaillent ensemble au quotidien, c'est-à-dire que les daily meetings sont faits ensemble, mais en même temps avec quand même un vrai rôle Ops et des vrais rôles devs, encore un product manager et encore des équipes qualité, qui ne sont pas au sens commun chez Microsoft, ce ne sont pas des testeurs, c'est plutôt des gens qui travaillent sur la data pour data driver les développements. Donc vous voyez, il y a encore des rôles qui sont séparés, mais des équipes et des missions qui sont communs. Oui. Du coup, je rebondis sur notre question à travers de votre tour d'expérience, il y a le même sujet sur l'agilité de façon générale. On veut que tout le monde travaille ensemble et du coup, ça devient ensemble sur un même plateau projet. Oui. Est-ce que c'est vraiment possible dans un monde DevOps de travailler tous ensemble en colocalisé si en plus on appartient à des équipes différentes en termes de reporting ? Ce n'est pas tout le temps le cas. Comment ça a marché chez Microsoft ? Sur travailler ensemble, colocaliser, pas colocaliser et sinon comment ? Alors, c'est variant. Ce qu'il faut, et en agilité, je suis d'accord, c'est la même chose, ce qu'il faut, ce n'est pas tellement forcément d'être l'un à côté de l'autre, c'est d'avoir de la proximité. Et la proximité, ça ne veut pas dire être localisé forcément au même endroit, c'est avoir des occasions d'échanger ensemble, de se connaître et de travailler ensemble. Et c'est là, la nuance est importante. Et les groupes produits n'ont pas toutes les équipes sur un même plateau. Ils ont essayé, effectivement, de regrouper dans des bâtiments les équipes. C'est-à-dire que, par exemple, sur le campus de Microsoft à Redmond, encore une fois, le groupe produit Office, vous allez voir qu'ils ont un bâtiment et puis le bâtiment d'un côté et c'est quasiment dédié qu'à du office. Visual Studio va avoir son bâtiment, Windows va avoir plein de bâtiments parce qu'ils sont très nombreux. Mais vous êtes dans des bâtiments, vous avez des groupes, des feature teams qui sont en Inde, vous avez des feature teams en France, vous avez des feature teams un peu partout en Angleterre, un peu partout dans le monde. Ça n'empêche pas de créer la proximité parce qu'il y a des temps, les cérémonies agiles, c'était un peu l'idée, il y a des temps dédiés pour travailler, discuter, échanger, se connaître et donc créer de la proximité même si on est à distance. Et donc l'idée, c'est avant tout d'avoir de la proximité et en DevOps, collaborer, avoir de la confiance, c'est aussi créer de la proximité entre les devs, les ops et les métiers parce qu'il ne faut pas les oublier. Mais ça ne veut pas forcément dire avoir le métier, les devs et les ops sur le même plateau. C'est rarement possible. Je vais vous dire, si vous pouvez, en termes de proximité, c'est ce qu'il y a de mieux. Si tout le monde est à côté et peut se voir et vous êtes tous à la même machine à café, c'est sûr, mais ce n'est pas réaliste de penser qu'on peut faire ça partout, tout le temps. Et heureusement, on peut y arriver sans aller jusque là. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi, j'avais une question pour toi quand même. Je t'en prie. On a pas mal parlé de conduite du changement. On a beaucoup parlé de là où on arrive. Ces gens qui sont dans le même bâtiment, ces gens qui prennent le café ensemble. Mais est-ce que tu, ou votre équipe, vous avez rencontré des vraies résistances au changement des gens qui disent non, non, moi, je suis ops, je ne veux pas travailler comme ça. Moi, je suis dans le métier, je fais comme ça, je ne collabore pas. Comment tu les as géré ? On en a rencontré. Ce n'est pas toujours simple. Je ne vais pas forcément parler de clients parce que c'est un peu délicat, mais je vais vous parler, prendre un exemple interne. Quand Microsoft a dû passer à plus d'agilité et plus de DevOps, ça ne s'est pas forcément fait facilement. Ça se fait parfois dans la douleur, c'est parfois d'excellents développeurs qui sont réfractaires et ces excellents développeurs qui sont réfractaires, pour certains d'entre eux, ils ne sont plus chez Microsoft aujourd'hui. Dire que passer à du DevOps ou passer à de l'agilité d'ailleurs, c'est facile, c'est un mensonge. Ce n'est pas forcément facile, c'est plus facile selon les cultures, les gens, les personnes, etc. Mais c'est un vrai changement et ça ne se fait pas facilement. Ça apporte de la valeur mais ce n'est pas forcément simple. Le message que tu passes aujourd'hui, si je comprends bien, c'est aujourd'hui, il faut suivre DevOps ou on risque de perdre son emploi. En tout cas, ça transforme l'emploi. C'est-à-dire que, en tout cas, très souvent côté Ops, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire quand je vais être en DevOps si je passe un certain nombre de missions aux devs ? Ça transforme un petit peu l'emploi. Ce qu'on a rencontré, ce qu'on voit souvent, c'est que côté Ops, on va beaucoup plus se focaliser sur les métriques, le monitoring et des missions qui sont peut-être un peu plus annexes aujourd'hui que sur la mise en production ou un certain nombre de missions qui vont être basculées sur la responsabilité des devs. Mais comme tout est suivi en commun et que la responsabilité est commune, c'est la notion de responsabilisation aussi de l'agile. Pour moi, DevOps, c'est pleinement agile. Ce n'est pas forcément un problème, c'est juste un changement. Ça peut changer certains métiers, effectivement. Et ça, il y a forcément des gens qui sont réfractaires. Moi, j'avais deux questions, dont une, vous avez partiellement répondu. Est-ce qu'on a encore besoin des opérationnels, des opérations, des exploitations ? Oui, apparemment, ils ne sont pas complètement supprimés. Et après, la deuxième question, c'est quand on a beaucoup d'exploitations qui sont sous-traitées, qui sont exécutées par un infogérant, comment s'applique cette démarche dans ce contexte-là ? où il y a quand même un problème de responsabilité. Si les développeurs mettent directement en production, qui est responsable de la production, de la disponibilité, de la garantie de la qualité de service ? Ce n'est pas une question simple. La première était plus simple. Oui, on a encore besoin des ops. Ça, clairement, c'est juste que le métier qui peut effectivement évoluer, changer, mais on est dans un monde qui évolue, donc c'est normal que nos métiers évoluent aussi, encore plus quand on travaille dans l'informatique. Sur la partie externalisation, ce n'est pas forcément simple. c'est d'ailleurs que ce soit l'externalisation des infrastructures ou que ce soit l'externalisation des développements. Ça nécessite forcément, au fur et à mesure que ça va être adopté, des évolutions, notamment sur les modèles de contractualisation avec les partenaires, puisque si on est en DevOps, on est en proximité plus forte, on est en collaboration plus forte et donc on est en partage de responsabilité aussi plus fort. Seulement, pour prendre un exemple, sur l'externalisation, moi, très souvent, les clients qui ont des contrats de service et des niveaux de service sur l'externalisation, ne le vérifient même pas. C'est-à-dire qu'ils ne commencent même pas par monitorer leurs prestataires pour savoir s'ils respectent vraiment leur contrat de service. Donc ça peut commencer par là déjà, parce que le cœur du métier d'Obs dans DevOps, c'est le monitoring de mon point de vue, c'est personnel. Donc, commencez par monitorer et puis de toute façon, il va falloir s'attaquer à la barrière. C'est-à-dire, si c'est les développements qui sont externalisés, il va falloir s'attaquer à tout ce qui va être mécanisme de test pour s'assurer que ce qui est développé et qui arrive, quand on le gère chez nous, il est de qualité. Et donc, qu'est-ce qu'on automatise ? Et ça, vous le faites avec votre partenaire. Et donc, ça peut faire effectivement évoluer le modèle contractuel parce qu'on va définir un modèle d'automatisation et d'intégration qui va être automatisé en mode collaboratif et en confiance. Et puis, dans l'autre sens, quand vous allez lui transmettre, il va falloir définir un certain nombre de services, de niveaux de services qui sont plus orientés DevOps et faire évoluer le modèle contractuel dans ce sens-là aussi. Donc voilà, en fait, vous allez vous concentrer sur la partie qui est chez vous et sur la zone tampon avec votre prestataire pour accélérer. L'idée étant, vous avez compris, il y a quand même deux bénéfices fondamentaux. Il y a plein de scénarios où DevOps peut apporter de la valeur. Il y en a quand même un fondamental, c'est le time to market. Donc si vous externalisez, le but, c'est quand même de toujours accélérer pour arriver au plus vite en production et à l'utilisateur final. Et l'idée du DevOps, c'est quand même de tenir cette promesse que l'agilité n'a que partiellement tenue. Je ne sais pas si vous avez déjà eu comme moi cette situation. Vous êtes en démonstration, vous avez bien fait votre job. Enfin, l'itération a fourni quelque chose d'intéressant. Vous avez la chance d'avoir les utilisateurs en démo, ce qui n'est pas toujours le cas. L'utilisateur voit ce que vous avez fait, il prend la souris, ça marche. Ce n'est pas toujours le cas non plus. Là, ça marche. Et il vous dit, enfin, vous avez compris ce dont j'avais besoin. Ça fait des années que j'exprimais et personne ne le comprenait. Enfin, vous l'avez compris. Quand est-ce que je l'ai sur mon poste ? Et là, pas de chance. La dernière mise en prod, c'était hier. La prochaine, elle est dans quoi ? Trois mois ? Six mois ? On est en novembre, début 2016, l'année prochaine. Là, vous créez une sorte de frustration chez les utilisateurs. L'idée, c'est que si vous êtes agile et que vous êtes coordonné, vous n'avez plus ce type de situation-là et le time to market, on répond vraiment à la promesse. Quand vous êtes en externalisation, pour revenir à la question, c'est quand même toujours l'objectif d'accélérer là-dessus. Donc, ça a nécessairement des choses à faire évoluer. Mais là, pour le coup, ça dépend du contexte. Je ne vais pas rentrer dans le détail. J'en profite encore. Je vous en prie. J'ai une autre question. Ça concerne les tests. C'est vrai qu'on peut automatiser des séquences de tests. Sauf que la problématique des tests, elle est plus large que juste automatiser le code qu'on vient de développer. Les tests d'intégration, les tests de non-réaction fonctionnelle, si ça s'intègre avec les traitements par batch, des flux. Là aussi, comment le DevOps peut répondre à cette problématique-là ? L'idée sur les tests, c'est d'avoir déjà une culture du test, c'est-à-dire une stratégie en DevOps. C'est-à-dire de se dire, avant de se dire, est-ce que je teste du code, est-ce que je fais du test fonctionnel, du test d'interface ? C'est de se dire quel type de test je souhaite faire à quel moment. Donc, c'est de se dire, pour que tu sois en confiance, nous, dev, ops, métier, parce que le but, c'est quand même d'arriver à fournir quelque chose qui correspond à ce que le métier attend dans des délais raisonnables, pour que nous soyons tous confortables là-dessus, pour qu'on soit en confiance. Qu'est-ce qui est nécessaire ? Est-ce qu'il est nécessaire de faire des tests pendant les développements ? Est-ce qu'on veut tester le code ? Est-ce qu'on veut des tests unitaires ? Est-ce qu'on n'en veut pas ? Est-ce qu'on se veut sur la totalité du code ? Est-ce qu'on n'en veut pas ? Quel type de test j'attends ? Qu'est-ce que je veux faire sur le staging, sur l'intégration, sur tel type d'environnement ? Qu'est-ce que je veux vérifier ? Quand est-ce que je veux que les utilisateurs viennent et s'impliquent ? C'est déjà ça, la première question. C'est quel type de test je souhaite faire et à quel moment ? Si je suis en développement agile, c'est quel type de test je fais dans les itérations, au bout de N itérations, juste avant de passer sur telle branche, réaliser, etc. C'est quoi ma stratégie ? Et c'est d'abord ça, la question fondamentale. Ensuite, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qui est rentable ? Maintenant que je sais ce que je veux faire exactement et qu'on est tous d'accord là-dessus et que ça nous met tous en confiance, c'est là que je me pose la question de l'automatisation et je me dis qu'est-ce que je peux automatiser ? Est-ce que ça a de la valeur de l'automatiser ou pas ? Est-ce que c'est rentable ? Est-ce que je peux me dire j'automatise 100% test unitaires sur 100% du code sur un truc legacy depuis X années, ça risque de me coûter très très cher. Est-ce que c'est vraiment rentable ? Est-ce que ce n'est pas juste sur les scénarios critiques de l'utilisateur ? D'ailleurs, c'est quoi les scénarios critiques de l'utilisateur ? Et quand est-ce que je l'implique pour le savoir ? C'est d'abord ça la question et ensuite, c'est de se dire effectivement je vais faire tels les types de tests, ça j'automatise, ça j'automatise pas, ça c'est sous ta responsabilité, ça c'est sous la mienne parce que potentiellement on peut y avoir beaucoup de tests qui sont sous la responsabilité des développeurs ou de l'équipe qualité associée mais n'empêche que j'ai défini ça avec les ops et qui s'attendent à ce que quand 100% de mes tests sont passés à avoir un produit où ils sont suffisamment sécures pour se dire je peux accélérer la mise en production. Donc c'est plus ça l'esprit que de vraiment se dire Et cette partie test elle est plutôt côté dev ou côté ops ? Parce que on ne peut pas être jugé parti pour un développeur c'est vrai que quantitation d'application elle marche toujours bien. Ça dépend déjà si vous avez une équipe qualité dédiée ou pas parce que souvent ça peut être chez la qualité mais globalement très souvent les tests sont quand même majoritairement côté dev mais ils sont définis en devops Alors ils sont définis ensemble et la matrice des rôles et responsabilités sur les différents tests est importante même s'ils sont automatisés ils sont automatisés sous la responsabilité de qui ? Et ce qui peut être encore plus important c'est le partage des métriques après sur le sujet c'est à dire que vous pouvez suivre les tests et la qualité avec un tableau de bord commun ce qui joue le jeu de la transparence et donc toujours dans l'esprit de l'agilité. Super, merci beaucoup Merci à vous Merci Samuel J'espère que ça vous a plu Moi ça m'a beaucoup plu je trouve ça très très intéressant un beau retour d'expérience N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et puis juste voilà l'annonce donc si ça vous a intéressé si vous voulez en savoir plus sur comment Microsoft le fait donc le 2 décembre sur le campus MS si vous voulez vous inscrire Merci encore Merci Samuel Merci à tous pour votre patience Sous-titrage ST' 501